Bonjour, dans cette vidéo je vais t'expliquer quand et comment conjuguer un verbe au subjonctif imparfait. Prêt ? Tout d'abord, à quoi sert le subjonctif imparfait ? Le subjonctif imparfait est surtout employé en littérature. Son usage a disparu à l'oral. C'est un temps simple qui est utilisé pour exprimer la simultanéité ou la postériorité d'une action par rapport à la proposition principale. Par exemple, on peut dire « je ne pensais pas qu'il fût aussi désagréable ». Attention, quand on emploie le subjonctif imparfait dans une proposition subordonnée, alors le verbe de la proposition principale est en général à l'imparfait de l'indicatif ou à un autre temps du passé. Et maintenant, comment conjuguer un verbe au subjonctif imparfait ? Pour t'aider, conjugue le verbe au passé simple à la troisième personne du singulier. À partir du radical trouvé, rajoute les terminaisons suivantes. Les terminaisons sont toujours les mêmes aux trois groupes. Seule la voyelle change. 2SE, 2SES, accent circonflexe T, attention à l'accent circonflexe, Sion, 2SIONS, 2SIEZ, 2SENT. Que j'émasse, que tu émasses, qu'il, qu'elle ou qu'on éma, que nous émassions, que vous émassiez, qu'ils ou qu'elles émassent. Que je finisse, que tu finisses, qu'ils, qu'elles ou qu'on finis, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils ou qu'elles finissent. Il fallait que nous chantassions une nouvelle chanson. Je ne croyais pas qu'il bondit aussi haut. Attention, quand on emploie le subjonctif imparfait dans une proposition subordonnée, alors le verbe de la proposition principale est en général à l'imparfait de l'indicatif. Les verbes du troisième groupe ont deux modèles de terminaison. Celui de prendre et celui de courir. Avec l'astuce du passé simple, tu trouveras facilement le subjonctif imparfait. Que je prisse, que tu prisses, qu'il, qu'elle ou qu'on prie, que nous prissions, que vous prissiez, qu'il ou qu'elle prisse. Que je courusse, que tu courusse, qu'il, qu'elle ou qu'on courut, que nous courussions, que vous courussiez, qu'il ou qu'elle courusse. Tu n'imaginais pas qu'elles mentissent si souvent. Je doutais qu'ils courussent si vite. Tu peux trouver ces formes à l'écrit, mais plus à l'oral. Tu dois connaître la conjugaison des auxiliaires « avoir » et « être » à l'imparfait du subjonctif, car elle permet de construire le plus-que-parfait du subjonctif de tous les verbes français. Que j'usse, que tu husses, qu'il, qu'elle ou qu'on eut, que nous hussions, que vous hussiez, qu'ils ou qu'elles hussent. Que je fusse, que tu fusse, qu'il, qu'elle ou qu'on fût, que nous fussions, que vous fussiez, qu'ils ou qu'elles fussent. Ton cours sur le subjonctif imparfait est terminé. Entraîne-toi autant que tu veux sur le site pour vérifier que tu as tout compris. A bientôt pour de nouvelles règles de conjugaison !